Avec Lyon, Bordeaux, Nancy, Strasbourg a donc été emporté par la vague verte qui a déferlé sur la France hier soir. Une vague incarnée par cette jeune femme, Jeanne Barséguian, acclamée par ses supporters hier soir avec 41% des voix à la déjouer. Tous les pronostics face aux marcheurs alliés aux Républicains Alain Fontanel et à l'ancienne mère Catherine Trottmann. Son visage est pourtant peu connu au regard de celui de ses rivaux. Avant d'échanger avec elle, faisons connaissance grâce à ce portrait signé Sylvie Malal et Arne Rapp. C'est un visage qui n'est pas encore familier, même au lendemain d'une campagne victorieuse. Je ne sais pas, c'est qui ? Vous savez qui a été élu hier à Strasbourg ? Oui, bien sûr. C'est qui ? C'est madame de Vert, attendez, comment s'appelle le nom ? Je sais qu'elle était en Allemagne aussi pendant deux ans. Je sais qu'elle était formatrice. Je sais qu'elle vit avec un Allemand, mais c'est tout ce que je sais. Peu d'apparitions publiques. Voici sa première télé en 2008 sur France 3 Alsace. C'était pour promouvoir une démarche de tourisme durable, déjà. Elle-même avait fait des études en droit de l'environnement, active dans les milieux associatifs. Ses amis de l'époque s'étonnent parfois de son parcours. C'est une vraie surprise de la retrouver aujourd'hui en politique à la tête de Strasbourg. J'avais plutôt quelqu'un d'un peu introverti, en tout cas, qui ne cherchait pas à avoir la lumière qui brillait sur elle. Une femme de dossier maîtrisant l'allemand aussi bien que le français, voilà comment elle a intégré l'association Rhin Vivant pour un écotourisme transfrontalier. Le directeur, c'était Éric Charton, et il se souvient d'une bosseuse exigeante avec elle-même. Si elle dit quelque chose, en principe, c'est qu'elle l'a mille fois vérifiée. Parce qu'elle ne supporte pas être en porte-à-faux. Donc si elle le dit, c'est que c'est sûr. Donc il y a un travail de fond derrière. Dans son jardin qu'elle cultive avec patience, l'ancienne mère de Rhinos, Daniel Meyer. Elle aussi se rappelle d'une jeune femme sérieuse et sincère. Un nouveau souffle en politique dont elle se réjouit. Je trouve qu'il y a trop de gens qui font encore la politique de papa d'il y a 20 ou 30 ans, les alliances, etc. Et ce n'est pas bon. Il faut se montrer tel qu'on est et tenir ses promesses. Et je crois que Jeanne est parfaite pour ça. Au lendemain de sa victoire, Jeanne Barzéguian, elle, entame un marathon médiatique à vélo, forcément.